est en hébreu, donc dans la pensée d'Israël, c'est-à-dire qu'elle possède une part du divin et qu'elle est placée dans l'homme lors de la création. Et c'est pourquoi j'en suis venu à parler du mystère. Si je le formule encore une fois, c'est-à-dire une part du divin placée dans l'homme. Et nous allons le développer. Alors, quelle est cette part du divin dans l'homme ? Il s'agit bien entendu de l'Adam, de l'Adamin, l'homme de la création, l'homme qui a été façonné à partir du sol et de la poussière de la terre. Alors, tout d'abord, il est très important pour chacun de nous et tous ceux qui nous rejoignent et que je salue au passage et vous remercie de venir sur notre chaîne et de pouvoir ainsi contribuer à quelque chose qui avance. Je tiens vraiment à vous bénir et à vous remercier et à vous encourager à persévérer et que cela puisse contribuer à votre édification et correspondre à votre recherche. Alors, il est très important de bien assimiler et retenir pour chacun de nous. même si l'on n'est pas très familiarisé avec cette pensée d'Israël qui est très diverse du reste et innombrable dans ses commentaires. Eh bien, il est très important pour nous en tant qu'évrim et chichim, c'est-à-dire hébreu messianique de bien assimiler et retenir que contrairement à la pensée grecque, il nous faut faire une différence entre une façon de penser, entre une façon d'avoir été influencée par un mode de pensée, et bien, le juif, l'hébreu, lui, il n'a pas du tout la même notion. Il faut bien distinguer que dans notre étude, nous allons sortir de la pensée grecque habituelle, celle que peut-être vous connaissez le mieux, pour davantage comprendre ce qu'est l'âme dans la pensée d'Israël. Alors, dans la pensée grecque, c'est clair que l'âme est immortelle, etc. Mais l'âme, dans la pensée d'Israël, elle est une et indivisible. Elle n'est pas, comme on le pense très souvent, compartimentée, séparée. Oui, il y a des fonctions différentes. Ça, d'accord. Alors, comment on doit le comprendre ? Tout d'abord, l'âme possède cinq nuances qui sont des rayonnements et des expressions qui correspondent aux différents niveaux des cieux, c'est-à-dire les chamaïms, c'est un pluriel. Ah ! L'âme a cinq nuances et qui correspondent à différents niveaux célestes. Les cieux, qu'on appelle également communément, dans notre vocabulaire hébreu, les mondes. Ah ! Différents niveaux de mondes. Il n'y a pas que la terre et le ciel où il y aurait Dieu terminé. Non. Il y a tout un tas de mondes intermédiaires. Et donc, le cinquième niveau de l'âme, est celui qui établit la vie et la relation avec Dieu. Ça, c'est obligatoire, c'est le fondamental, c'est ce que nous devons véritablement garder en nous. Ces cinq niveaux sont appelés, dans la compréhension juive, des niveaux de conscience progressifs. Alors, ça se fait par phases. Et ces phases sont de passer du temporel, de la matérialité, etc., à l'infini, à l'intemporalité. Ce qui veut dire la vie qui est et devient l'âme de vie. Pas simplement avoir une âme avec des fonctions, mais avoir une âme de vie. Bien aimé. N'est-ce pas déjà merveilleux de pouvoir se rendre compte à quel point c'est profond ? Ce n'est pas simplement d'avoir une existence, mais c'est de comprendre le sens de son existence dans sa relation avec Dieu, et également avoir la dimension de la vie. et également avoir la dimension de la vie.